Trop c'est trop, des insultes, des menaces de mort, aux Mureaux dans les Yvelines, un conseiller municipal se dit victime de racisme anti-blanc. Le Blanc quitte ma ville, ce sont des invectives comme celle-ci qui ont poussé Boris Venon à la démission. Depuis le début de son mandat, cet adjoint au maire dit avoir subi 11 agressions racistes et homophobes. La preuve selon lui du délitement du lien social dans sa ville et d'une hausse de l'insécurité. Quand dit la population, Nina Droff est allée à sa rencontre pour Europe. Dans l'avenue commerçante des Mureaux, de nombreux habitants ont bravé le vent pour venir faire leurs emplettes. Quand on leur parle de la démission de Boris Venon, plusieurs, comme Huguette et Fred, avouent se reconnaître dans les propos de l'adjoint. Ça a changé, il y a moins de civisme. C'est pas une passion de venir ici, personne ne se dit plus tard, je voudrais vivre au Mureaux. Non, c'est mon vie là parce qu'il faut travailler. Alice, 68 ans, habite les Mureaux depuis qu'elle est toute petite. Elle ne se sent plus autant à l'aise dans sa ville qu'auparavant. Des problèmes d'insécurité, des problèmes d'arnaque, de trafic, de la délinquance. Ça, je le vois bien sûr, parce que je ne comprends pas pourquoi à 10h, on voit des petits jeunes dans la rue. Du côté de la mairie, on entend ces problèmes. Diana Badiop est adjointe aux relations internationales. Elle appelle l'État à se mobiliser sur ces sujets. On est face à de l'insécurité. Il y a nombre de victimes qui sont victimes de discrimination, de racisme, de violence. Ce n'est pas propre au Mureaux et cela doit nous interroger collectivement. Ça se passe aussi par l'appui des services de l'État. Évidemment, il faut des réponses politiques. L'adjointe réclame également une enquête sur les agressions subies par son collègue. Un reportage signé Nina Droff.